... Qu'est-ce que c'était que ça ? Béolita ! Béolita ! Méliane ! Méliane ! Qu'est-ce qu'il y a ? Méliane ! Béolita ! Merde ! Béolita ! Non ! Non ! Non ! Merde ! Merde ! Béolita ! Mais... Mais... Méliane ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Méliane ! Pourquoi Béolita est... Merde ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Béolita ! Béolita ! Elle est... Béolita ! Non ! C'est pas possible ! Ça peut pas être vrai ! Méliane ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans Béolita ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'elle est... Morte. Béolita était morte. Transpercée par la lame de Soran. Ce dernier avait atteint le dernier étage du donjon. Il s'était retrouvé dans une vaste pièce sous la coupole du dôme et avait réussi à s'extirper de sa démence et de son cauchemar en mettant un terme à la source de son malheur. Le cœur de son cauchemar et de celui dans lequel baignait jusqu'alors la cité de Yargayal et ses habitants avaient pris fin. Toute cette fumée, cette odeur, ce miasme ambiant et nauséabond qui émanait inlassablement du donjon avait été stoppé net par la lame de Soran. Ce miasme, qui ruminait depuis un tas de cadavres putrides situés au dernier étage du donjon, avait été fermenté par la sorcellerie de Béolita. Cette dernière avait atteint un état de transe sauvage et morbide pour alimenter ce miasme de ses étranges incantations. Trois ans auparavant, Méliane, Béolita, Lubis et Néferité avaient rencontré le doyen en chef de Yargayal. En peu de temps, elles prirent en otage le régent de la cité et mirent leur plan à exécution. Leur plan, mais plutôt celui de Bourgoul, qui les contrôlait toujours à distance, consistait à asservir entièrement la cité de Yargayal. Ils cherchaient à rendre dépendant chaque habitant de son contrôle, tout comme l'étaient les cinq femmes, et de se nourrir ainsi de leur dépendance et de leur vitalité pour croître. Pour ce faire, Méliane, Béolita, Lubis et Néferité, les subordonnés de Bourgoul, envoyés par ce dernier à Yargayal, avaient mis en place un état de contrôle insidieux et sournois. Ce miasme qui avait pris toute la cité par surprise. Ce miasme qui s'était infiltré dans le quotidien des habitants de la cité et les avait poussés à la démence. Cette odeur nauséabonde qui fatiguait et ponctionnait la vitalité de la population. Ce climat coercitif dans lequel la cité était plongée. Pendant trois ans, les esclaves de Bourgoul mirent ces sombres projets à exécution et à servir une population tout entière. Les gens étaient aspirés de leur énergie et celle-ci nourrissait les quatre femmes et nourrissait Bourgoul. Méliane, Béolita, Lubis et Néferité contrôlaient Yargayal depuis le haut du donjon. Elles ne sortaient jamais de leur espace clos et manipulaient Samuère, le doyen second, pour que celui-ci fasse l'intermédiaire entre le donjon et le reste des autorités de la cité. Les gens savaient que quatre femmes logeaient dans le donjon, en compagnie, soi-disant, du doyen en chef, du doyen second et de la chambre des gouvernants. Mais il y avait une crainte parmi la population d'approcher le donjon. Une crainte maintenue par ce climat de terreur. Elles n'étaient ainsi donc pas menacées et avaient les pleins pouvoirs sur Yargayal. Personne ne les approchait. Tout le monde les craignait. À la demande des quatre femmes, Samuère fit venir plusieurs types de personnes au donjon. Des criminels, mais aussi des personnes seules, faibles, mourantes, vulnérables, qui allaient être exécutées. Pour que les quatre femmes, et surtout Béolita, continuent de maintenir cet état de contrôle à travers le miasme, elles devaient trouver une source, un carburant. Les seules incantations occultes de Béolita ne suffisaient pas sur le long terme et à l'échelle de la cité pour la servir entièrement. Il fallait élargir les proportions de leur contrôle. Les cadavres en putréfaction de ceux qui avaient été amenés et exécutés au donjon allaient servir de carburant au miasme entretenu par Béolita. Ce fut des dizaines, des centaines d'innocents assassinés qui finirent empilés les uns sur les autres dans une masse de corps décomposée sur lequel trônait Béolita, récitant dans une trance profane des incantations à la gloire de Bourgoule et à la fermentation du miasme. Cette folie emporta les habitants de Yargayal. Excepté ceux qui eurent la force de s'exiler, chacun était destiné à succomber à la démence. Ainsi, les cadavres victimes de la tourmente du miasme et de ces cauchemars où Bourgoule se gavait étaient récupérés sur des chariots conduits jusqu'au donjon et jusqu'à Béolita, grossissant toujours plus le tas de cadavres et l'intensité du miasme qu'elles chantaient de ces grossières paroles. Dans le donjon, Soran avait été victime du miasme et pris de cauchemars. Bourgoule s'était nourri de ses malheurs et avait ponctionné un peu de sa vitalité. Mais Soran était parvenu à surpasser ses plus grandes peurs qui le hantaient et mettre un terme à son supplice. Il avait mis fin à Béolita et au miasme. À bout de force, il s'évanouit cependant. Son acte avait été salvateur pour la cité et ses habitants. Il avait sauvé Yargayal, mais la panique avait gagné les rangs des subordonnés de Bourgoule. Mais Liane, qu'allons-nous faire maintenant ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas ! Béolita est morte ! Que va en dire notre maître ? Que va en dire Bourgoule ? C'est comme si je le sentais déjà plus ! Béolita a été assassinée, on l'a tuée ! Mais on peut peut-être la soigner, on peut encore arranger les choses ! Pauvre Sotte ! Elle est morte ! Quelqu'un l'a tuée ! Ne vois-tu pas l'épée qui la transperce ? Tout est fini ! Méliane et Lubis n'avaient pas remarqué la présence de Soran. Ce dernier était toujours inconscient, à bout de force. Il s'était effondré derrière le tas de cadavres, adossés dans un coin de la pièce. Les deux femmes étaient bouleversées par ce terrible événement qui était survenu de nulle part. Cependant, Méliane tenta de rester lucide. Quelqu'un était venu et avait assassiné Béolita. Lubis, il y a quelqu'un d'autre avec nous ici. Celui qui a assassiné Béolita est encore là. Mais, mais, Méliane, si tout est terminé, nous n'allons pas en rester là. Il faut peut-être, il faut peut-être revenir auprès de Bourgoule. Lubis, trouve-le. Non, Méliane, non. Il faut partir. Il faut retourner dans le désert. Il faut retourner au temple. Il faut retourner à Bourgoule. Lubis ? Il a besoin de nous. Il a besoin de force. Mes sœurs, non. Tout le monde est là. Méliane et Lubis se retournèrent brusquement. Cette voix, elle la connaissait. C'était Lulu VI, la petite sœur de Lubis, qui était là, dans le donjon. Mais que faisait-elle ici ? Pourquoi cette panique, mes sœurs ? Lul, le Lul VI ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, qu'est-ce que tu fais là ? Mais voyons, Lubis, le moment est venu. Enfin, nous y sommes. Mais non, mais pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu n'es pas au temple ? Pourquoi tu lis ses Bourgoule ? Non ! Bordel, mais qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Pourquoi es-tu là ? Rassurez-vous, mes sœurs, Bourgoule va très bien. Mais non, comment ça ? Violita est morte et Bourgoule n'aura plus de force. Tu devrais être aux côtés de lui, t'occuper de lui, le protéger. Il est à maturité. C'est bon, nous y sommes. Mais comment ça ? Sans Béolita, nous ne pouvons plus le nourrir. Lul, Lucie, tu ne comprends rien. Béolita est morte, nous ne pouvons plus nourrir le maître. Il est faible et vulnérable, il ne devrait pas être là. C'est le maître qui m'a demandé de venir ici. C'est lui qui m'a envoyé. Nous devons tous être là. Il va pouvoir venir, il va pouvoir sortir. Mais Liane et Lubis ne comprenaient pas. Elles venaient de perdre Béolita. Et c'est alors que Lulucis était revenue depuis le désert et les sous-sols du temple, où elle avait passé les trois dernières années en compagnie de Bourgoule. Selon ses dires, c'est Bourgoule lui-même qui lui avait demandé de rejoindre les autres femmes à Yergaïal et au donjon. Selon ses dires, il n'était plus nécessaire de nourrir Bourgoule à distance avec le miasme depuis la cité. Selon ses dires, Bourgoule était à maturité et il allait pouvoir venir, pouvoir sortir. Mais ni Méliane ni Lubis ne l'entendaient ainsi. Pour elle, c'était la panique. Donc, Béolita était morte, le miasme stoppé et elles sentaient qu'elles n'étaient plus connectées à Bourgoule et à son contrôle. Elles sentaient que leur dépendance s'effaçait et c'est ce qui les effrayait le plus. Mais Liane et Lubis ne concevaient pas leur existence sans Bourgoule. Pendant trois ans, elles avaient été à sa merci, dépendantes de lui, à son service. Elles s'étaient accommodées à cet état d'asservissement et n'avaient jamais envisagé que cela pourrait prendre fin un jour. C'était devenu leur nouvelle réalité et cela leur convenait parfaitement. Mais à la mort de Béolita, toute leur réalité s'effondra. Tout ce que en quoi elles s'étaient dévouées corps et âme avait pris subitement fin. Ce changement, ce renouveau, cette révolution dans leur vie d'esclaves, elles en avaient peur. Peur que cela cesse et que Bourgoule se lasse d'elles et de leur dépendance. Alors, quand Lulucis refit surface ainsi, calme et rassurée, affirmant que tout cela était fini, que leur devoir allait prendre fin, Méliane et Lubis prirent peur. Méliane ne savait pas quoi faire face à cela. Elle qui avait pour habitude d'avoir un plan pour chaque situation, elle se sentait ici démunie, perdue. Elle sentait une frustration en elle, une rage grandissante, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Quelque part, c'était son état naturel, la vraie Méliane, celle qui était libre et indépendante, meneuse et fière de ses valeurs, qui se ranimait au fond d'elle. Elle sentait que sa dépendance à Bourgoule s'évaporait. De son côté, Lubis commençait à blâmer sérieusement sa petite sœur. Lubis aussi était comme Méliane. Elle retrouvait, sans s'en rendre compte, sa vraie identité. Sa dépendance à Bourgoule s'estompait également peu à peu. Le fait que Béolita soit morte et que Lulucis surgisse dans le donjon la poussait dans une colère presque hystérique qu'elle allait décharger sur sa petite sœur, comme elle avait toujours eu pour habitude de faire. Mais Lubis n'eut pas le temps de s'en prendre verbalement à sa sœur qu'une dague vient lui transpercer la nuque. Sans qu'elle ne s'en aperçoive, un flot important de sang coula depuis sa gorge et son corps s'affaissa lourdement au sol. Lulucis n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. qu'elle subit le même sort. Une lame, lui sectionnant également la nuque, vint lui ôter la vie. Son corps gisait maintenant lui aussi au sol, contre celui de sa grande sœur, dans une mare de sang entremêlée. Méliane avait assisté à la sanglante scène. Tout cela s'était passé si rapidement qu'elle n'avait pas pu réagir. C'était Néphérité. C'était Néphérité qui avait poignardé Lubis et Lulucis avec sa dague. Elle s'était faufilée derrière elle, sans qu'elle ne le remarque un seul instant avant de leur trancher la nuque et mettre fin à leur misérable existence. Pourquoi ? Méliane n'en avait aucune idée. Elle restait immobile. Elle ne vit que Néphérité, se tenant au-dessus des cadavres des deux sœurs qu'elle venait de tuer brutalement, la dague ensanglantée et le regard plein de confusion. Le visage de Néphérité était crispé. Elle avait le souffle rapide. On pouvait sentir que Néphérité luttait intérieurement, que plusieurs sentiments la tiraillaient, qu'au fond d'elle, elle souffrait énormément, mais qu'elle allait accomplir un acte salvateur. Un sentiment qu'elle n'arrivait pas à exprimer autrement que par la violence de ses gestes. Néphérité lança un dernier regard en direction de Méliane qui capta sa détresse. Un regard triste, dénué d'espoir, mais surtout un regard déterminé. Néphérité prit alors une grande inspiration avant de lever sa dague au-dessus de sa tête. Et d'un coup sec mais imparfait, elle se donna la mort. Elle se trancha à son tour grossièrement la nuque et s'écroula sur les pierres froides de la pièce, se vidant de son sang. Quelle était la raison de ce massacre ? La mort de Béolita était déjà éprouvant pour Méliane. Mais pourquoi Néphérité avait sauvagement assassiné Lubis et Lucis avant de s'infliger le même sort ? En réalité, Néphérité venait de commettre un acte de libération. Elle venait de se libérer. Voyant qu'elle n'était plus sous le contrôle de Bourgoule et que sa dépendance allait cesser, qu'elle ne connaissait de la vie que sa douleur et sa violence, seule la mort pouvait lui offrir une certaine paix et une liberté. Ce fut la seule réponse qu'elle trouva pour mettre un terme à sa vie de souffrance. Elle se donna la mort et se libéra de ses chaînes. Mais elle libéra quelqu'un d'autre par la même occasion. Elle libéra Bourgoule. Car, et même si cette volonté de mettre fin à ses jours était la décision de Néphérité, Bourgoule y était pour quelque chose. Cette vie, les mauvaises créatures avaient tout prévu. Trois ans auparavant, lorsque Bourgoule avait implanté une cellule parasite dans la nuque des cinq femmes, il n'allait pas seulement les contrôler et se nourrir de leur dépendance à distance. Il allait évoluer pour pouvoir se cloner. Pendant ces longues années d'esclavage, la cellule parasite implantée dans la nuque des cinq femmes avait gonflé. À chaque fois qu'elle nourrissait Bourgoule avec leur dépendance ou avec le miasme des peurs et folies des habitants de Yargayal, la parasite contenue dans la nuque de Méliane, Béolita, Néphérité et Lubis gonflait et évoluait. Plus la dépendance à Bourgoule était forte, plus le parasite prenait de volume. Le miasme nourrissait les quatre femmes présentes dans le donjon. Leur nuque avait doublé de taille sans qu'elles ne s'en aperçoivent. Et à travers toute cette peur, ces cauchemars, ces folies, cette tourmente, Bourgoule se gavait encore et encore grâce à ces quatre subordonnés. Il se gavait de la dépendance de toute une cité plongée dans la terreur. Ainsi, la cellule parasite logée dans la nuque des cinq femmes avait évolué et était arrivée à maturité. En quelque sorte, Bourgoule s'était développée à distance, à l'extérieur de son temple, dans le corps des cinq femmes. Il pouvait maintenant sortir. Et c'est ce qu'il demanda à Néphérité. Lorsque celle-ci trancha la nuque des deux sœurs avant de se trancher la sienne, elle libéra les cellules qui avaient gonflé et qui étaient maintenant à maturité, n'attendant qu'à sortir de leur incubateur corporel. Quelques instants plus tard, une masse noire et visqueuse sorta de la nuque des corps sans vie de l'Ubis, l'Ulussis et Néphérité. C'était comme une boule difforme et veineuse, suintante et dégoulinante, qui glissait et rampait hors de la nuque des femmes. Il y avait donc trois cellules gonflées au sol et, étrangement, elles semblaient s'attirer l'une vers l'autre. Flottant presque sur la mare de sang qui recouvrait le sol, les trois grosses cellules noires se rapprochaient. Jusqu'à ce qu'elles ne se joignent pour former qu'une seule autre cellule bien plus imposante et constituée. Elles avaient en quelque sorte fusionné. La masse visqueuse s'étira alors à la verticale, comme si un fil la tirait vers le haut pour la faire grandir. Méliane contemplait l'étrange et macabre scène qui se tenait devant elle sans réagir. Plusieurs longues minutes passèrent dans un silence troublant alors que la cellule qui était sortie des nuques des trois femmes se constituait et changeait de forme. Il y eut maintenant une sorte de bras, fin mais très long, qui se détachait de la masse noire. Une tentacule qui s'articulait progressivement et qui rampait au sol. Elle alla jusqu'au tas de cadavres où Béolita gisait encore. Le bras tentaculaire se glissa derrière le corps nu de Béolita et se planta dans sa nuque pour en aspirer la cellule qui y était encore logée et qui avait elle aussi doublé de volume. Et c'est enfin que le spectacle prit fin. Bourgoul s'était cloné. Les cellules parasites retenues dans la nuque des quatre femmes s'étaient reconstituées, articulées et reformées dans le donjon de Yargayal et Bourgoul s'était cloné. Il avait achevé son lugubre projet. Après trois années d'asservissement, trois années de peur et de folie dans la cité, il s'était suffisamment gavé à travers ses cinq esclaves pour pouvoir se former et se cloner hors des sous-sols de son temple dans le désert. Il était maintenant à Yargayal, au cœur de la grande cité du sud et aux portes du continent nord, prêt à y poser ses sombres pensées. Bourgoul se tenait juste devant Méliane. Ce n'était pas une imposante et monstrueuse créature comme il l'était dans le désert. C'était un corps jeune, à un état primitif. Il n'avait que deux bras tentaculaires, un corps atrophié, déformé et une grande gueule fracturée. Il allait encore avoir besoin de se développer et de se nourrir. Mais il baignait dans une fumée ambiante, une peur stagnante et un miasme fermenté. Le fait que Belita ne soit plus là pour alimenter le miasme n'était plus un problème. De par son unique présence, Bourgoul pouvait prendre la relève de cette macabre entreprise et se développer par lui-même. Il n'avait plus besoin d'esclaves pour l'incuber, le protéger ou le nourrir. Il s'autosuffisait et n'avait plus besoin de la dépendance, de personne. Ni même de Méliane. Mais cette dernière avait encore sa cellule parasite logée dans sa nuque. Cette masse répugnante qui avait doublé de volume et dont elle ne s'était même pas rendue compte pendant toutes ces années. Alors, pourquoi Bourgoul ne lui éteint pas sa cellule comme il venait de le faire à Belita pour se renforcer ? Car, même si Bourgoul était parvenu à se cloner, il était encore vulnérable et ne pouvait pas se défendre de lui-même. Il devait garder quelqu'un auprès de lui. Tout comme l'avait fait Lulucis lorsqu'elle était restée au temple il y a trois ans. Méliane était la seule des cinq femmes qui pouvaient protéger Bourgoul à Yargayal. La cellule dans la nuque de Méliane ne lui ponctionnait plus sa vitalité et sa dépendance. Ce n'était plus qu'une marque d'asservissement que Bourgoul avait sur Méliane. Mais Méliane ne supporta pas cela. Elle ne supporta pas se voir abandonnée par celui qu'elle avait servi pendant ces longues années. Elle ne supporta pas se rendre compte de son état et constater que sa dépendance à Bourgoul ne lui était plus favorable. Car dépourvue de cette addiction qu'elle avait vue grandir en elle, dès lors qu'elle fut piquée par ce monstre, elle se sentait une fois de plus délaissée, trahie par ce à quoi elle s'était sacrifiée et dévouée. Alors la seule réponse qu'humilia dans cet instant de désespoir et au travers ce sentiment d'échec fut la rage. Non, non, non ! Ne me laissez pas ainsi ! Je vous implore ! Noble maître, noble Bourgoul, ne me laissez pas ainsi ! Je me battrai et me sacrifierai pour vous, contre tout ce qui se dressera devant votre œuvre. Je vous implore ! Ma colère sera forte, ma colère sera vôtre ! Je vous en implore ! Non ! Méliane était complètement perdue. Elle se sentait tellement faible et démunie. Elle voulait se remettre entièrement à Bourgoul. Elle n'acceptait pas de se détacher de sa dépendance. Elle était terrifiée, elle l'implorait. Mais Bourgoul lui avait répondu et Bourgoul n'avait rien à faire d'elle et de sa requête. Elle avait beau l'implorer, se mettre à genoux et vouloir se dévouer à lui, Bourgoul n'était plus intéressée. Non ! Non ! Je vous implore ! Je vous implore ! Ne me laissez pas ! Ne me laissez plus ! Que voulez-vous au juste ? Qu'est-ce que vous désirez ? Pourquoi ne voulez-vous pas de moi ? Je me remets de vos malheurs. Suite à ces mots sombres et profonds de Bourgoul, Méliane s'effondra au sol, le cœur rempli de haine et de rage. Elle s'effondra en sanglots et contenu sa colère. Elle aurait aimé la déverser de toute sa force sur Bourgoul, qui se tenait sobrement devant lui, maux cœur et désinvolte. Il ne se souciait guère de Méliane qui, elle, luttait intérieurement entre un sentiment de trahison et de dévotion. Et ce sentiment, cette position de faiblesse, elle l'avait déjà honteusement connue lorsqu'elle tenta de se rebeller contre son roi alors qu'elle menait encore un âge d'or à Akaracta et en Akares. Elle s'était déjà vue trahie alors qu'elle était conduite par une pleine dévotion envers son pays et son royaume. Et ici, face à l'horrible et répugnant Bourgoul, elle se sentait trahie après des années de dévotion. Un sentiment insoutenable pour Méliane qui faisait face à ses propres contradictions. Voulant épouser une cause qui ne l'acceptait pas, qui ne l'acceptait plus. C'est alors qu'elle entendit un gémissement venant de derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit un homme titubant. C'était Soran. Ce dernier avait réussi à se relever, mais il se sentait encore faible et abasourdi. Soran était dans un état pitoyable. Mais aux yeux de Méliane, il était le coupable. Il était responsable de tout ça. Elle comprit aussitôt que c'était lui l'assassin de Beolita, que c'était lui qui avait mis un terme au miasme et que c'était lui qui était responsable de son désarroi. Prise de rage, les larmes encore aux yeux, elle poussa un violent cri et se jeta d'un bond sur Soran. Elle l'agrippa d'une force impressionnante et le plaqua férocement contre le mur. Soran ne pouvait rien faire. Il ne comprenait même pas ce qui lui arrivait et qui était cette femme qui le retenait à bout de bras. Méliane commença à frapper Soran au visage. Elle lui asséna de puissants coups de poing et le défigura. Ses phalanges étaient en sang, mais la rage avait le dessus sur la douleur. Soran tentait tant bien que mal de se défendre et se débattre, mais la colère de Méliane était insurmontable. Pour Goul, lui, se tenait toujours au milieu de la pièce, se délectant de voir Méliane libérer sa colère profonde sur Soran. Méliane était sur le point de tuer Soran uniquement par la violence de ses coups portés. Mais un cri de terreur venant du fond de la pièce et des escaliers vint la surprendre. C'était un des gardes de Soran. Un membre de son escorte, il pensait avoir perdu dans la folie du miasme durant son ascension du donjon. Ce garde, qui n'était donc pas mort, mais qui baignait dans la démence. Il s'était précipité en haut des escaliers, une torche à la main, courant et criant, fuyant un cauchemar qui le poursuivait du miasme encore présent dans le donjon. Dans une course effrénée, le garde se rua dans la pièce à toute vitesse tout en poussant des cris de terreur. Méliane relâcha alors la pression qu'elle soumettait à Soran, voyant que ce garde se dirigeait vers elle et vers Bourgoul. Quelque part, elle craignait que ce fou à la torche enflammée n'atteigne Bourgoul et ne le blesse. Pire, que cela suffisse pour le tuer. Elle tentait alors de s'interposer, mais c'est alors que Soran en profita pour la charger et tentait de la plaquer au sol. Tout se passa très vite et en très peu de temps. Méliane, distraite par ce garde fou, fut chargée par Soran. Trop affaibli, il ne parvint cependant pas à la mettre au sol. Mais dès lors que la flamme de la torche du garde entra en contact avec le miasme présent, la pièce s'embrasa d'un coup. La fumée émanant encore du tas de cadavres était retenue concentrée massivement sous le dôme du donjon. C'était là qu'elle était la plus dense. Et le miasme, dans sa forme concentrée, était combustible. C'était comme un gaz ambiant qui, au contact d'une source de chaleur, comme le feu d'une torche, se consumait. Ainsi, la pièce fut balayée par une importante déflagration. L'énergie libérée était si intense qu'elle propulsa tout sur son passage. Tout et tout le monde. Le garde fut soufflé aussitôt. Méliane et Soran, qui étaient positionnés proches l'un de l'autre, furent expulsés en hauteur vers un des vitraux de la coupole du dôme. En quelques secondes, ils se retrouvèrent expulsés du donjon à travers un de ces vitraux. Ils étaient maintenant dehors, en plein air. La déflagration avait pulvérisé tous les autres vitraux de la coupole et un grand bruit résonna à travers toute la cité. Le dôme avait tremblé et une épaisse fumée noire commençait à enjaillir. Mais Méliane et Soran, eux, chutaient à toute vitesse dans le vide. Ils allaient s'écraser au sol. Et la chute fut violente. Méliane fut propulsée contre les pavés et se fracassa le dos d'une violence si forte que le craquement de ses os fut aussi lourd que le bruit de la déflagration qui balaya le dôme du donjon. Elle ne mourut cependant pas sous les coups du choc. La vie n'en avait pas encore fini de se jouer d'elle avant que la mort ne l'emporte. Dans ses derniers instants d'horribles souffrances, elle se lamenta des trahisons dont elle avait été victime. Les larmes aux yeux, la douleur était si intense qu'elle n'en était indescriptible. En réalité, Méliane ne sentait plus rien car sa colonne vertébrale était brisée en mille morceaux. Elle louait encore sa dévotion trahie à Bourgoul, regrettant à la fois de s'être fait duper, mais en regrettant surtout le temps où elle était pleinement dévouée à son maître. Elle maudit finalement son existence et celle de tous ceux qui avaient bafoué ses valeurs et son honneur. Et elle mourut dans un dernier soupir. Son corps fracturé, son âme brisée, gisant au pied du donjon fumant, sur le sol de la triste cité de Yergaïal et de sa sinistre histoire. De son côté, Sora n'avait eu bien plus de chance. Il avait fini sa chute dans les douves du donjon, seulement à quelques pas du sol et de Méliane. Le corps de cette dernière avait freiné la chute de Soran, lui permettant de ne pas se fracasser au sol. Il était donc sauf. Quelques passants, qui étaient proches du donjon lors de la déflagration, purent aider Soran à sortir des douves pour empêcher qu'il ne coule au fond de celle-ci à cause du poids de son armure. Soran s'en tirera donc vivant de cette terrible épreuve et du cauchemar de Bourgoul. Bourgoul. Il était resté en haut du donjon. La déflagration l'avait lui aussi violemment bousculé, mais il n'avait pas été projeté à l'extérieur. Ce qui l'advint de lui resta un mystère entier. Il n'y avait qu'une épaisse fumée qui ne cessait de recouvrir le ciel au-dessus de Yergaïal. Le dôme vomissait des nuages noirs qui irritaient l'air de la cité, déjà difficilement respirable en temps normal et avec le miasme ambiant encore présent. Une fois sorti de cette tourmente, Soran ne regarda plus derrière lui et se précipita à son navire qu'il avait laissé amarrer sur les côtes. Il traversa en peu de temps le fleuve pour rejoindre la côte nord et le village portuaire de Calenne. Et de là, il alla rejoindre son roi, le souverain Ernest Pachebore et lui fit part de sa terrible aventure à Yergaïal et dans le donjon. Il confia à son roi tout ce qu'il avait vu, entendu, subi, lui affirmant qu'il y avait bien un mal qui avait atteint le cœur de la cité et que celle-ci était condamnée. Soran était encore très affecté par la folie du miasme. Il était encore très faible mais lucide. C'est d'ailleurs cette lucidité qui lui permit de ne pas sombrer dans le donjon et de pouvoir s'en sortir. Et suite à toutes les révélations que Soran confia à son roi, ce dernier, en son nom et autorité, interdit définitivement l'accès à Yergaïal. Personne ne pouvait y aller et encore moins en sortir. Toute personne venant de la cité de Yergaïal serait aussitôt abattue, de peur que le mal qui avait rongé la cité ne gangrène le royaume de Mélènefène. Yergaïal fut à jamais perdu, ses habitants laissés à leur propre sort. Dans la cité, le miasme était encore présent. Il n'était juste plus alimenté et le temps allait très lentement le balayer. La vie à Yergaïal n'était donc pas meilleure et certains continuèrent donc à s'exiler de la cité pour trouver un refuge au seul endroit vivable, le refuge d'Yergaïal situé en pleine mer de feu. D'autres restèrent et succombèrent à la folie qui les avait déjà atteints. Bien qu'Ernest Pâquebord, souverain du royaume de Mélènefène, avait scellé tout échange avec Yergaïal suite au rapport effectué par Soran pour ne prendre aucun risque, il y avait encore une menace qui planait dans le ciel. Il y avait encore cette épaisse et lugubre fumée noire qui s'échappait du haut du donjon et elle ne cessait pas de sortir du dôme et d'obscurcier les alentours et ce, plusieurs mois après l'incident. Il ne devait plus y avoir de combustible présent dans le donjon. Tout aurait déjà dû brûler dès lors mais pourtant la fumée était toujours aussi importante. Il devait y avoir encore quelque chose qui s'y consumait à l'intérieur. à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada